C'est clair, c'est clair que les anciens ne le reçoivent pas. C'est clair qu'à un moment donné, il y a une association qui avait porté plainte. Parce que nous, c'est le cas de l'indication, nous n'avons pas porté plainte. Parce que nous avons estimé que c'était une fuite en avant. Et que c'était un processus de cavale, d'intoxication. De destruction, de la manifestation de la vérité. Que les premiers s'est lancé dans cette voie-là. Maintenant, la suite judiciaire qui a été donnée à ces associations, je ne l'en sais pas. Même, c'est très clair que, à l'un des années, les enseignes demandent d'aller porter plainte. Les enseignes demandent d'aller chercher la véracité. Parce que les gens estiment que c'est effectivement le salaire de l'enseignant. Mais que c'est détourné quelque part. Mais en réalité, c'est le cas de l'indication, nous ne sommes pas tellement intéressants à la question. Parce que nous l'avons inscrit, effectivement, dans le cadre de l'intoxication. De voir comment est-ce qu'il faut faire et révolter la population contre les enseignes de l'enseignement de grève. Moi, je te disais, je vous disais ça tout de suite. Moi, je suis professeur d'enseignement secondaire. Je suis détenteur de ma soeur 2. Moi, je n'ai pas ce qu'il lui a donné. Et pourtant, il a dit que c'est la catégorie BD qui me ressemble aussi. Moi, je suis catégorie A. Détenteur de ma soeur 2. Je n'ai pas ce mental-là. Donc, vous comprenez. Vous comprenez que c'était ce qu'il m'a fait. C'était dans l'optique, effectivement, de développer les enseignants. Et voir comment est-ce qu'il faut opposer les enseignants à la population. Pour dire que ce que les enseignants demandent sont trop. Voilà. C'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez bien fait de poser la question. Parce que je pense qu'il serait mieux aussi de comprendre vraiment cette question-là. Si c'est de l'argent public destiné aux enseignants et qu'il s'est détourné ailleurs, qu'il s'asseoir et récupérer, bien sûr, et retourner au trésor public, je pense que c'est extrêmement important. Si on veut construire aussi ce nouveau pays-là, qu'on demande tout le monde, le Malikoura, c'est ce que la construction a de débrouillé difficile. Donc, je pense que c'est important de penser à ça. On va commencer à relancer cette association-là qui a porté plainte pour voir à quel niveau ils sont et voir comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada